Qu'est-ce qui se passe les gars ? Le fouet rouge là, qui est juste devant. J'avais dit que je le ferais, mais du coup, je ne l'ai pas fait. Ah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, on va continuer. Apparemment, de ce qu'on voit, on va devoir se taper ça. Sur la muraille de Chine, là. Jusqu'à là-bas. Apparemment. Donc, ça n'a pas l'air très, très compliqué pour le moment. Et en parlant de compliqué, je ne trouve pas... Oh. De freeze. Ça ne nous est jamais arrivé ici encore. Il y a un truc aussi, c'est que je vois beaucoup de gens qui se plaignent de... Bon, les gens se plaignent souvent, mais... Ah, vous avez vu, il y en a une qui est complètement gelée. Je n'avais pas fait gaffe. Il y en a une qui est gelée ici. Non. De sorcière. La difficulté du jeu. Je vais être honnête. On n'est pas mort énormément de fois. Le seul moment où j'ai abandonné, c'est parce qu'on avait... Enfin, on va dire que je ne devais pas être là. Genre, le chevalier limier. C'est vraiment le seul truc que j'ai dû, en fait, revenir. Je n'ai testé pendant 30 minutes et je me suis arrêté. Mais sinon, en général... En fait, on ne meurt pas beaucoup. Ça se passe bien. Enfin, voilà, quoi. Et comme d'habitude, il y a toujours des gens qui... Oh, putain, le flec. Ah ouais, carrément. C'est compliqué de te lire avec... Oh, putain, quand tu reviens, tu fais un troisième coup. Un troisième coup. Ah oui, le troisième. On va mourir. Je fais de la merde. Voilà. Oh, la distance, quoi, du truc. C'est pour ça que je le veux, ce fou. Il a l'air vraiment fun. Putain, on ne peut pas le... Le stunner, quoi. C'est très étrange, très étrange. On ne peut pas, genre, le stunner rien que... C'est... Oh, putain. C'est assez fou, quoi. Oh, on a récupéré toutes nos fioles, ça va. C'est assez... C'est assez cinglé, ce... Ce mob, là. Mais ouais, dans tous les... Dans tous les cas, Je ne trouve pas vraiment... Je pense que Elden Ring est quand même un des plus faciles, au final, De Souls, entre Dark Souls 1, 2 et 3. Tout simplement parce que c'est un monde ouvert, en fait. Où on peut aller plus ou moins n'importe où, monter de niveau facilement, Ré-dé-bloquer des choses. Toujours évoluer, en fait. Il y a beaucoup de disciplines, par exemple, de Radan, Le général Radan. Honnêtement, on n'a pas... J'ai rien coupé, en plus, pour Radan. J'ai vraiment fait le nombre de fois que vous avez vu. Et au final, ça s'est bien passé, aussi. Je ne sais pas pourquoi les gens, des fois, ont du mal. Je pense qu'ils sont un peu trop bloqués. Genre, dans les vieux jeux, aussi. Parce que maintenant, il y a tellement de... Dans Elden Ring, il y a tellement de façons de jouer, en fait, différentes. Entre les magies, mêlées, tout ça, les invocations. Radan est un peu spécial, parce qu'il y a plein d'invocations et tout ça. On a même accès au cheval, et tout. J'imagine que peut-être que les gens, ils sont trop bloqués, en fait. À une certaine façon de jouer. Et ils ne voyaient pas, en fait, la possibilité de faire autre chose. Il y a peut-être un peu de ça, je pense. Mais ouais, en tout cas, ouais. Je vais juste parler deux mots, dire deux mots par rapport à la difficulté. Que je trouve très, très bonne. Que je trouve honnêtement très bonne. Encore une fois, mieux que les anciens jeux. Car les anciens jeux te poussaient à être parfait, en fait, à un combat. Si tu voulais le passer. Ah, putain, il y a un géant. Alors que là, non. Là, pas besoin d'être parfait. On peut... On peut tout simplement... Évoluer. Apprendre différentes choses. Récupérer des nouvelles armes. Utiliser n'importe quoi. Respect, aussi. Ça, c'était pas possible dans le 1, par exemple. Je crois que c'est à partir du 2. Non, je suis même pas... Je crois que c'est à partir du 3. De Dark Souls 3. Où on pouvait remettre les stats. Je crois bien. Donc, même ça. Les âmes de boss. Les âmes de boss, on peut... Qu'est-ce que... Ah, super. Le truc, il est dans le sol. On peut en avoir 2. En un seul... En un seul playthrough. Avec les... Avec les tortues. Donc, il y a ça aussi. Il y a énormément de choses, en fait. Comparé aux anciens qui rendent la chose plus simple. C'est un peu incroyable, je trouve. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus abordable. Quand il disait... Miyazaki et son équipe, là, il disait qu'ils ont rendu Elden Ring beaucoup plus abordable et tout, comparé aux autres. À Souls, en général. Honnêtement, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Donc, ouais. Je trouve pas le jeu difficile, pour le moment. Je trouve pas le jeu simple, non plus. Je trouve que c'est un bon challenge. Très bon challenge. Voilà. C'était mon petit monologue par rapport à ça. Attends. Un truc. Parfait. Puis les runes aident énormément aussi. Les runes qu'on peut activer, elles aident, elles aident. Mais c'est monumental, en fait, l'aide. Et nous, en plus, on joue en hors ligne. Donc, si vous jouez en ligne, vous pouvez faire de la coop. Et récupérer des arcs runiques. Donc, littéralement, en avoir à l'infini. 99. Genre, du coup, vous serez toujours, en fait, sous mode rune. Donc, rien que ça, ça y fait. Rien que ça, ça y fait. Parce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 stats. Et on gagne 5 points dans chaque stat. Donc, vous voyez un peu le nombre de niveaux qu'on a en bonus, par exemple, avec la toute première rune. Enfin, ça, c'est des choses, et c'est tout ça que... Ça n'existait pas avant, quoi, dans les anciens. Donc, ouais, non, non, il y a tellement de choses qui peuvent... Qui aident, en fait. Donc, ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je le trouve très bien. Très bonne difficulté. Et puis, si vous êtes bloqués à quelque part, comme j'ai dit, juste partez. Juste aller à l'opposé, quoi. Faites une excursion ailleurs. Bon, il n'y a pas grand-chose ici, en fait, à chaque fois. Bon, on a eu un petit donjon, mais c'est tout, quoi. Bon, allez, on avance. Un peu une zone... Ouais, c'est un peu une zone aride, quoi. Mais bon, quand même, quoi. Là, on a un feu, là. Enfin, une grâce. Très bien. On a 100 000, encore. On a des animaux fantomatiques. Alors, je vais voir un peu. Genre, là. Pierre formique. Ok. Ah, n'est-ce que ta maman ? Il y avait un petit mur invisible. Il y avait un petit mur invisible. qui m'a repoussé. Ça m'embête, c'est pour... On va remettre ça, à la fois. Hop. Oh merde, c'est raw. Ok, bien joué. Trop tôt. Mais je me demande si on peut le passer. J'ai l'impression que si. J'ai l'impression que si. Ah, ça va être sympa. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas si c'est possible ou s'il y a quelque chose et tout. Mais j'ai envie d'y aller. Par contre, il ne faut pas faire le con et louper les runes, quand même. Parce qu'on a 100k. Je ne suis pas trop fan de faire ça avec 100k de runes. Mais ça va, c'est juste là. Et puis ça nous fait des plantes. Alors, je vais voir. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on peut. On va en retester encore une fois. Non, on ne peut pas ! Non, 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 on ne peut pas ! Il y a un mur invisible, il y a vraiment un mur invisible. A moins que je le prenne mal. Mais non, non, non. Là, on est positif que je n'ai pas pu parce que le mur invisible. C'est triste. Parce que ça avait l'air d'être fun, en fait. Et ça quitte, c'est pas faire des jeux. T'es nul. Je retire ce que j'ai dit sur ton jeu. C'est de la merde. Complètement de la merde. Genre, j'ai sauté là. Là. Et j'ai été bloqué. Donc, ouais, non. On a perdu notre rune pour rien. C'est bien. Pas grave, on avance. On n'a pas besoin. Les animaux partout. Genre, il n'y a strictement rien ici. Apparemment, on va monter sur la droite. On n'a pas besoin. Alors ça, c'est des zones qui ne sont pas marrantes pour le moment. Parce qu'il n'y a strictement rien. Et on dirait qu'on peut se balader et tout ça. Mais au final, on ne peut pas. Là, c'est pas drôle. Bon, ça va, on a un géant. Un géant à tuer. C'est pas drôle. Sous-titrage Société, c'est pas drôle. Où tu vas ? Oh putain, oh putain, oh putain trois fois, bon merde. Ah le feu. Où tu me touches ? C'est tellement chiant de les combattre honnêtement. Le pire c'est les mêlées parce que pour voir leur coup, c'est un peu horrible. Allez, sprint ! Je l'ai mis à court d'endurance, du coup elle est... Elle ne sprint pas directement quand on appuie sur le bouton de sprint. Il faut que son endurance revienne un tout petit peu. Et ça, ça arrive seulement si on la vide complètement d'endurance en fait. En gros, il ne faudrait jamais vider la barre d'endurance, il faudrait toujours en laisser un peu et attendre que ça remonte. Attends, là on va de quel côté ? Enfin j'en sais rien, on se balade. Ça va peut-être gueuler pour rien. Non, il y en a un qui m'a touché. Un qui a touché le cheval plutôt. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ouais ! Ok, là vous êtes avec une grosse... Une vie. Ça marche. Ok, go, on y va. Quoi ça ? Il y a un truc qui charge. Elle est en fatroll ? Ah oui merde, on est en fatroll. Putain de merde. Fait chier, j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il fait le laser là ? C'est un truc au-dessus de nous ? Oh, c'est des Zawa autour d'eux maintenant, leur cri. Ah, servante itinérante. J'aime pas cet endroit là. J'aime pas cet endroit là. C'est pas pareil que les anciennes zones. Là c'est un peu ligne droite, y'a rien à voir, y'a rien à trouver. C'est tout blanc, c'est moche. Tu faisais exprès d'être mort, c'est ça ? Trois coups ça met le gel. Magnifique. Et hopp. Je suis en train de me demander si y'a pas des objets là-bas, mais j'en vois pas. Alors là maintenant, on est au niveau de la montagne. Donc là, on dirait qu'il y'a ou des ruines ou quelque chose. On va y aller. Je me mets à terre à chaque fois, c'est un peu un réflexe. Si, tu peux te buffer. Elle voulait pas se buffer, je pense. C'est parce que... Non, elle a été... Merde. Je l'ai invoqué pendant que j'avais le talisman sur moi, c'est pour ça. J'avais oublié ça. C'est pas grave, les griffes sont le pire. Enfin, le meilleur à avoir. Ma soeur. C'est qui qui parle ? Oh, c'est un... Oh, c'est un... Oh, c'est un... Attends, attends, attends. C'est quoi ? Elle semblerait qu'elle se prenne Aurélia. C'est quoi ? C'est ça ta soeur ? Ah, mais du coup... Mais du coup, euh... Mais du coup, on est merdé. Euh, attends. Mais du coup, on est merdé. Euh, mais du coup, on est merdé. Euh... Comment... Il faut que je... Ah ! Fait chier, il faut refaire le chemin. Je crois qu'il faut invoquer la méduse, là. Je pense. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle dit pas son nom, en fait. Attends, c'est par là qu'on est allé ? Oh là là, je m'en rappelle plus. Ouais, je crois qu'on a fait tout le tour, à gauche. Ouais, à droite. Oh putain, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est là, ouais. Ok. Donc du coup, il faudrait invoquer la... La... La méduse. On va voir. Oh la pute ! Oh la pute ! On va pas l'invoquer direct, parce qu'elle est niveau 1, elle va être vite crevée. Donc euh... On va d'abord tuer. Ah mais c'est des nuls ! D'accord. Je pensais que c'est des hauts niveaux, mais en fait non, pas du tout. C'est ça ta sœur ? Ah ! Non. C'est quoi ? Je pense que c'est des comédies. Ah ! Un saut a été brisé. Ah ! On va voir les oeufs ! Quelque part un saut a été brisé. Dans quel ordre elles sont mis ces émotes ? C'est ouf. Voilà, tester. Cool. Ah, j'imagine que là, c'était bloqué. Je sais pas. Je sais pas. On a fait un truc, je sais pas. C'est la première fois qu'on nous... L'âme pierre d'éclat primordial. C'est la première fois qu'on nous fait invoquer un esprit pour résoudre une énigme. Je suis en train de me dire s'il n'y en a pas plus comme ça. C'est pour ça que je lis à chaque fois leur histoire. Parce que ça peut être intéressant à chaque fois. Alors, le sort consomme moins de PC mais vos PV maximum sont réduits. Intéressant. Genre de 1500 puis il se passe à 1275. PC de sorcellerie et des incantations. Ça peut être intéressant pour un, genre, un glass cannon. Un mage. Ou après, même pour quelqu'un qui a beaucoup d'HP comme nous. Parce qu'on a 1500, on passe à 1200. Bon, c'est pas la mort. Mais bon, après on n'est pas un mage. Ah, l'eux c'est les... L'eux c'est les gros avec beaucoup de vie. Ça c'est le géant. Qu'on aurait dû... Qu'on a pas tué cette fois, du coup. Donc ça c'est fait. L'héroïne de... Je pense que ça c'est fait. On n'a qu'à aller à l'arbre. Donc ça serait le pont. On va voir là-bas s'il n'y a rien vu qu'il y a une chauve sourée. Merde, j'ai trop de marqueurs. Cinq. Ok, on a pris de la hauteur. Voilà, très bien. Bonjour. C'est quoi ça ? C'est quoi ces machins ? Des demi-hommes ? Ou c'est autre chose ? Il y a un objet en dessous de nous ou pas ? Par contre... Là on a un marchand. Alors, retour là-bas s'il nous faut le marchand. C'est pas où on passe. Ouais, je suis pas trop fan de cette zone pour l'instant. Au début c'était sympa parce que ça faisait un peu peur et tout. Mais là c'est encore... Là on redevient... On repasse dans le labyrinthe des montagnes. Vous vous rappelez ? On a fait ça à un moment. C'était au nord. Honnêtement c'était chiant. Genre avec les échelles là et qu'on finissait plus. Donc ouais là c'est exactement la même chose. C'est pas top. La preuve, je suis toujours en cheval en fait. Normalement je fais les zones à pieds la plupart du temps. Les nouvelles zones je lui fais à pieds là ? Non, j'ai pas envie. Alors... Homme du chevalier errant. Blason ornant, sa poitrine est si abîmée qu'il est encrassé qu'il n'évoque plus grand chose. On a des grands carreaux de foudre. Et bah voilà. Et bah voilà, maintenant on a des grands carreaux de foudre. On a deux types de carreaux. Très bien. Ok, demi-tour. On est reparti. Il y a aussi ça en parlant de boulettes revigordes. Ça c'est contre le sommeil. Et on a toujours pas testé les flèches de sommeil. Je sais même pas si c'est bien et comment ça fonctionne. On va tester Alokas. On va tester Alokas. On va tester Alokas. Allez ! Oh là là... Wow, bien joué. Je pense à soigner le cheval. Ok, alors attends. Ça c'est un château. Ok, là on a l'arbre. C'est un arbre de l'autre monde ? De l'arbre monde, pardon. Oh ! Wow, ok. C'est parfait. C'est parti. On va voir ce qu'il fait lui. Oh mon dieu, il a déjà la glace. C'est chaud quoi. C'est chaud quoi. Bah, c'est froid plutôt. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouh, sympa. Ah la pute. Moi aussi j'ai un mimique. Toi aussi ? Non ? Par contre, c'est chiant où t'es là. Là c'est vraiment gasculé. Putain elle résiste à mort. Oh merde ! J'ai oublié ça. Elle l'a tué. Après une fois que t'as gagné, il faut faire ça à mimique. Aïe aïe. Ouais, je vais être honnête. Là, pour le niveau PVE, on a trouvé vraiment un très très bon combo d'armes. Enfin, non. On a trouvé un très très bon combo de debuff. Et en plus, j'ai envie de dire carrément que le saignement à la limite c'est bien. Mais c'est pas le mieux. C'est vraiment la congélation en fait le mieux. C'est un peu incroyable. Enfin, non, les deux vont très bien en fait. Il faudrait... Il faudrait... On n'a même pas besoin en fait de notre épée. A la limite, oui l'épée ça fait beaucoup de dégâts et puis ça aide contre certains ennemis. Genre par exemple les trucs au bouclier et tout ça avec notre attaque spéciale. Euh... Donc... Donc c'est pas nul. Mais je veux dire qu'en fait on pourrait complètement jouer par exemple au bouclier avec les griffes quoi. Ou un truc comme ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut là. Les griffes sont vraiment tellement bien. Elles sont rapides, elles font super mal. C'est... voilà quoi. Il n'y a rien à dire quoi. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas une... Une pousse en or qui traîne ? Je pense qu'on l'aurait vu parce que là j'ai fait le tour quand même. Genre pour l'idée d'un build par exemple vous prenez les mêmes griffes qu'on a. C'est 15 de dex et 10 de force. Donc honnêtement c'est pas beaucoup. Ils demandent pas beaucoup de stats pour les porter. Euh... Donc vous les passez en congélation comme on a fait. Donc elles vont scaler... Scaler ça se dit ? La tribu en fait va passer sur intelligente. Si vous êtes un mage en fait. Genre c'est ça l'idée. Si vous êtes un mage vous faites ça. Et... Alors vous utilisez un bouclier si vous voulez. A gauche. Ou alors le bâton. Et le bâton vous mettez genre des attaques de... De distance. Ou genre... Je sais pas vous invoquez des épées. Des trucs comme ça. Je suis sûr qu'on peut faire un mage. Genre extrêmement... Comment on va là ? Genre extrêmement léger. Parce qu'on utilise des griffes et tout ça. Mais extrêmement puissant. Ah ça doit être là. Du coup il faut que... Il faut que je passe à gauche. Je sais pas comment aller sur cette rive et au château. Moi pour le moment je vois que... Je vois que là-bas. Après... Vous pouvez utiliser une autre arme. Mais les griffes c'est juste parce qu'elles font saignement en plus quoi. Les saignements c'est basé sur les HP maximum en fait de la cible. C'est pour ça que ça fait très mal. Après... Ouais il y a sûrement des dagues. Vous pouvez faire pareil. Mais les griffes c'est que vous pouvez les manier à deux mains. Sans problème. Alors que si c'est une dague. Bah vous pouvez pas la manier à deux. Fin. En avoir une dans chaque main. Faire le dual. Dual wielding. Vous pouvez pas faire ça en fait. Alors que les griffes si. Sinon des dagues il en faudrait deux en fait. C'est quoi ça ? Ah les trucs de la mort. Oh putain. Bieném. Je réfléchirais à un mage à plutôt... Ouais, un mage sympa, je réfléchirais à ça. Euh, non, ça, ça. Euh, par contre, ça on l'utilise, ça on l'utilise. Euh, l'utel, je crois qu'on va plus l'utiliser. Donc du coup, on va peut-être mettre ça à la place. Genre pour soigner le cheval. Parce que le cheval prend cher, en fait, de temps en temps, maintenant. Donc pourquoi pas. C'est quoi, c'est des squelettes ou c'est des gobelins ? Attends, toi, t'as... Vous avez des armes sympas. J'aime beaucoup les boucliers, je suis sûr qu'on peut les avoir. Et après, encore une fois, pour reparler des... Qu'est-ce que... Pourquoi je me suis touché ? Ah, c'est des squelettes, en fait. Mais... Il y a un autre qui me tire dessus, quoi. Merde, l'autre, il est resté en haut, putain. Il est derrière moi, l'autre qui me tire dessus. C'est bon, t'as fini. Il y a un truc qui était pendu. Ah, merde, j'ai oublié... Quoi ? Eh, je descends. Ouais, bien. L'arc à poulis fait classe parce qu'il est un peu complexe, en fait. Il y a des cordes un peu partout et tout ça. Moi, j'aime bien. T'es quoi, toi ? Tu veux jouer ? Ok, ça marche. Ah, du coup, t'as perdu. C'est con. Ouh là ! Ah, voilà ! Là, on va s'amuser. Là, on va s'amuser. C'est où, le château ? Ok, donc, c'est un château. Je pense pas que ce soit le château principal ou quoi que ce soit. J'imagine que c'est un truc secondaire. C'est pas vraiment sur la... Enfin, la route, je la connais pas, en fait. Je sais pas par où on passe. J'imagine qu'on continue, en fait, vers là, à droite. J'ai plein d'idées, en fait, pour les builds. C'est juste que ça prend du temps, en fait, à faire. C'est que... Ouais, il est bizarre, ça. Ah oui, la tortue. Il y a la tortue à faire. C'est juste que ça prend du temps, en fait, à créer les builds. Parce que... Enfin, surtout, si on connaît pas le jeu. Comme j'ai dit, à chaque fois, ne... 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 Ne faites pas un respect de vos stats et tout ça. Genre, quand vous êtes au niveau 30 ou 50 ou quoi que ce soit. Sauf si vraiment, vous êtes à 110%. L'œil de la bête se met à trembler. 110% certain... De... De ce que vous voulez faire. Mais, et encore là... Le mieux, c'est d'attendre, en fait, de récupérer énormément d'armes, énormément de magie et tout ça. Comme ça, vous avez une idée, quoi. Alors, attends. Je pense qu'il doit y avoir une grotte, en fait, en dessous de nous. Parce que, normalement... C'est bizarre, pourtant. Ça, c'est le... Le géant qu'on a laissé, du coup. Et j'aurais loupé complètement une grotte à côté, peut-être. Parce que, normalement... Le machin, il vibre seulement quand... Quand on est dans une grotte étrange. Ou alors, il y aurait un monstre, pas loin, qui a une... Une fleur ? D'accord. Donc, j'imagine que c'est le monstre en question. C'est pas ça, la fleur, en fait ? C'est pas une fleur de mort, ça ? Ah, mais... Ok, on peut le taper. C'est un peu débile, comme combat. C'est un peu débile. Oh, merde, il y en a plusieurs. Attends, l'autre, c'est un... Qu'est-ce qui balance, l'autre ? D'accord, c'est un laser, l'autre. Ça marche. Tu m'as fait méga mal. D'accord. Oh, putain, là, où est-ce qu'on va apparaître ? Oh ! Non. Oh, putain, j'aime pas cet endroit. Faut refaire la montée et tout ça. Ah, non, c'est pas trop loin. Non, c'est pas trop loin. Non, j'arrive, j'aime. C'est quoi ce... C'est quoi ce combat de complètement débile, là ? Non, mais il faut le faire au cheval, en fait. J'ai pas un truc sacré qui ferait... Putain de merde. Il me faudra absolument... Euh, le buff de l'épée, là. Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est ça ? Ou ça ? Je sais pas trop ce qu'il se passe. Bon, par contre, j'ai vu qu'il y en avait un autre, là. Ça a l'air d'être... Ouais, il tueur de la magie. J'en sais, c'est strictement rien, quoi, ça. Oh, waouh ! Il tueur d'un oeil, c'est marrant. Il y en a un autre. On va se replacer. Hop. Ah, putain ! C'est un melee, maintenant ? Oh, nique ta mère. Putain, c'était mieux quand il faisait le laser. Je ne peux pas refaire le laser. Je ne peux pas refaire le laser. Ouais. Mais on gagne des runes ? On ne gagne même pas de runes. Très bizarre, ces machins. Oh ! Tu le connais, toi. C'est toi qui a la... Tu le connais, c'est toi qui a l'air. C'est toi qui a l'air. Mal-timé. Clocher d'elfen, morte-fleur, très bien. Clocher d'elfen, c'est un bâton du prince de la mort. Ça on l'avait vu. Un espadon qui fait bâton. C'est très joli. La lumière qu'il émet n'est pas sans rappeler celle de la grâce, mais on raconte que seuls ceux qui sont morts au combat peuvent l'avoir. Flamme de la ruine spectrale. Vous brandissez votre épée et imprégnez la flamme spectrale. Les flammes permettent à vos attaques d'infiler des dégâts magiques ainsi qu'un douloureux effet de morsure de froid. Oh, c'est du froid. Cette étape physique est magique. Elle est jolie. Il nous manque l'intelligence. C'est bête. Au prochain feu, on ira donner notre fleur. Il y a un truc en bas. Il y a un passage. Euh, il y a un camp, pardon. Je sais qu'il y avait un autre squelette. Un squelette. Quasiment certain. Ah, mais non, mais le squelette. C'était le mec dans le bateau en fait qui les invoquait. C'est pour ça qu'on ne récupérait aucune rune. C'était pas des vrais ennemis en fait. Pas proprement parlé. Ah, on va descendre. On va aller vers le château. Merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah putain. Ah la vache. Ok. Voilà. La zone. Ok, go. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Que je fasse un peu attention à mon l'amburance. Pourquoi il crie comme ça ? C'est quand il va faire sa prise normalement. Arrête d'utiliser des trucs toi. T'en a déjà plein. Waouh. Elle lui saute dessus et tout. Ça pète. Merde. Ouais. C'est ça. Oh mon dieu, les dégâts sur le dernier coup. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il a énormément. Oh la vache. Il a énormément d'HP. Ok. Meille. Ok. Ah putain ! C'est quoi cette attaque ? J'ai pas réussi. C'est quoi ce putain de feu de merde ? Putain Dao à la con quoi. Pas le feu. Putain il lui manquait rien. Bloqué avec des rochers de merde. Ça ça m'énerve ça. Oh ça ça m'gadait ça. Oh la vache déjà. C'est bien elle est apparue avec... Il me faut mes âmes. Je sais pas où elles sont, c'est bien. Elles sont en haut. Là. Ah putain de feu qui se propage et tout. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Yes J'aime est-ce qu'elle se buff du coup Oh la vache Oh mon dieu Elle s'est fait mais alors massacrée là par contre J'essaie de taper la tête en fait C'est la tête qui permet de De bien Mettre des De faire tomber quoi Oh la vache Oh mon dieu Sans déconner J'essaie de switcher entre le corps et la tête En fait comme ça je Là ça aurait été un bon coup Pour la tête mais j'ai loupé J'ai loupé J'ai loupé J'arrive pas Go 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 Merde Et encore Ok on l'a Putain 77 000 Lance de rite funéraire Alors lui il est chaud Lui il est très chaud Il devient de plus en plus puissant C'est un truc de malade en fait En plus là il fait du gel Je crois que ça doit être le pire Il faisait du gel un peu avant aussi Mais là Enfin voilà quoi Il devient de plus en plus horrible quoi Alors Ils devinrent les gardiens de ces prédateurs Au travers du rite De mort leur rendant par la même et nointaine résurrection Lance rituel employé par les prêtres d'antan Que les rapaces funestes ont accepté dans leur rang Alors Rituel d'invocation de lance Brandissez votre lance en l'air en guise de prière Et invoquez un déluge de lance spectrale Ah elle est jolie Elle est simple Elle est fine Qu'on n'est pas l'intelligence pour 18 il faut Ah bon on pourrait faire ça Allez Ça marche maintenant Bah c'est pas mal Parce que c'est rapide En fait Je vais être honnête Je vais être honnête C'est pas mal Parce que c'est super rapide Donc ça vous laisse pas trop A la merci De quelqu'un qui vous rage dessus Ça c'est aussi qu'on avait tué les monstres là Qui se mettent sur la gueule Vas-y je voudrais bien Combattre un petit truc Ah c'est des plantes Ah c'est des plantes Je vais faire un truc à l'intérieur Je vais vite tester Genre est-ce qu'il y a une distance Ouais il y a une distance au maximum C'est pas mal J'ai un truc à moi Oh mon dieu Ok cool On a pas resté On aurait dû Mais bon on va se débrouiller Non On va se débrouiller Ouais Ouais vas-y Finis le Oh mon dieu J'ai pas attention à moi Putain Bah je suis un débile Je suis un débile honnêtement Je suis un débile Je suis vraiment un débile Là on a perdu un arc runique pour rien J'aurais dû juste sortir en fait Mais je voulais faire mon con Donc voilà Qui joue Voilà Qui joue comme un con On récolte Ce qui sème quoi Voilà Putain Quel débile Quel débile Ah oui là Là c'est complètement débile Là ce que je viens de faire Ah déjà Tu peux sortir ou pas Non tu peux pas Ça commence un peu à me saouler Le fait de De buffer honnêtement Genre faire tout ça Ça me gave un peu Après c'est efficace Vu les dégâts Enfin en plus Il en restait plus qu'un Enfin l'autre Il réapparaît pas C'est marrant J'ai la défense Qui a baissé Ah mais c'est parce que J'ai mis mon truc électrique Oh là 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 On a deux lignes de buff C'est marrant ça Bon on va arrêter De faire le coup Bon et toi on va te stopper Parce que tu penses à me gaver Alors c'est encore une Où il faut Faut sauter dessus Je crois qu'il faut sauter dessus Je vois pas de Je sais pas comment on peut lui sauter dessus Parce que honnêtement Faire tout le Le donjon Le truc avec ça Qui sonne à côté Je suis pas trop fan En fait Il y en a là aussi C'est pas chiant de récolter ça Il faut vraiment une touche En fait Qui reste appuyée Ah mais Quoi Ah si Ils sont à ses pieds Je viens de les voir D'accord Putain Avec la neige En fait Je le voyais pas Bah tant mieux Parce que Putain Toute Fréat Fé Fé Des Fé 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 as Fé à J'en fais beaucoup là quand même non ? C'est bon. Parfait. Ah parce que non, je ne faisais pas le château avec DingDing à côté. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. On utilisait quoi ? Ah ! Il faut qu'on regarde ce qu'on a récupéré pour les fioles. Non mais c'est vrai que les buffs là c'est sympa mais au bout d'un moment c'est fatigant. Par contre les éclairs aussi ils commencent à me faire chier. J'espère qu'on ne les entendra plus quand on sera à l'intérieur. Alors restaure production et PV. Attendez on a eu quoi ? Restaure les PV quand la mort est proche. Dans une fiole, restaure les PV. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est genre une deuxième vie peut-être. Je pense. Et après on a eu quoi ? Christom Serum je crois. Genre là on a full PC et là on a full PV. Après améliore temporairement les PV max. Je suis en train de me dire maintenant qu'on est reparti sur beaucoup de... Enfin on a 5 potions. Je me dis pourquoi pas... Genre repartir sur autre chose. Genre on reste sur... Augmentation des PV max. Parce que c'est quand même vraiment utile pour les boss. Et après on va avec autre chose. Alors ça c'est quoi ? Restaure les PV quand la mort est proche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah si c'est ça. C'est deuxième vie en fait. C'est... C'est pas mal. Ah on va le mettre, on va le garder. C'est comme dans les anciens d'Arsou qu'il y avait ça en fait. Ça va remettre... Enfin si vous mourrez ça va remettre vos PV à 1. Genre c'est une deuxième vie. Bon là j'imagine que... Je sais pas si ça fait la même chose exactement. Mais ouais c'est intéressant. Je pense qu'on va laisser ça. Ah non c'est pas mal. Par contre on a 179 000. Sol Castle. Bienvenue. Ça a l'air tout petit. Alors. Ouais non. Peut-être pas si petit que ça en fait. Ça va nous prendre un petit moment. Ça a l'air sympa en tout cas. Je sais pas par où commencer. C'est très très calme. C'est très très calme. J'aime bien faire des châteaux comme ça. Ça rappelle un peu... Ça donne un peu une ambiance Castlevania et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime beaucoup. Je crois que c'est mon passe-temps favori en fait dans le jeu. C'est les châteaux comme ça un peu... Enfin abandonné du coup. Et un peu détruit tout ça. Je crois que c'est... C'est ce que je préfère. Après j'aime bien les grottes et tout. Enfin c'est... Ah les deux aussi. J'aime bien les grottes aussi. Mais ouais non. Le château je pense que c'est quand même plus fun. Pour moi je sais pas. C'est juste mon opinion. Ouais. Je dirais château. Des loups noirs. Non. Putain évidemment qu'il fallait que tu... Putain de merde. Mais je suis derrière le mur putain de merde. Mais merde à chaque fois c'est des coups de bouclier quoi. Fais-moi un coup de lance. Je suis nul. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Bon ça va toi tu m'as gavé. Ok. Ok. J'ai rien. C'est mal culturedre merde. Fais-moi de merde. C'est mal culturedre merde. C'est bon. Putain de... Bon on va être un peu plus... On va faire un peu plus attention quand même. ... C'est pour ça que c'est calme en fait. C'est que des esprits. ... Oh ! ... 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 J'ai acheté je sais pas... Des pierres ? Se vident les poches dans les pierres ? Putain ça va vite ! Oh la vache ! Oh mon dieu ! Comment ça va vite ! J'en sais pas ! Ça va très très vite ! Voilà ! On est de retour là ! On va continuer ! J'avais envie aussi de tester un peu de bouclier là. Là on est en lourd, là on est toujours en moyen. Ouais ! Est-ce qu'il y a ça là ? Cette attaque ? J'sais pas à quoi ça sert. Enfin je me rappelle plus c'est quoi leur description à chaque fois. Parce que vu qu'on a des soldats là... Parade dorée... Oui mais en fait j'ai juste à faire ça. Alors... Vous entonnez une incontition d'arbrement, puis brandissez votre bouclier pour dévier les attaques des ennemis et briser leur posture. Je casse même si votre cible est légèrement éloignée. Ah ! On peut le farmer lui ! Attends déjà il y en a un là. Est-ce qu'il apparaît aussi ? Il apparaît bien. Ah putain de merde ! Ouais ! C'est parti ! Il faut que je vais faire ça ! Il faut qu'on doit avoir une �irée. Ah. Ouais, ouais, ouais ! C'est parti ! Et voilà ! Je sais pas ce que ça fait en fait Aucune idée de ce que ça fait Je crois qu'en fait que même si la cible est éloignée Comme ils disent Je crois que ça marche, en gros c'est comme si vous aviez La parade de base Mais elle est plus éloignée, elle a une distance Genre La vague quoi Faudrait tester Attends si je me mets là Ah mais faut Il va me tuer ce con Je crois que ça a marché J'essaye de me reculer en fait pendant qu'il tape Mais c'est un peu compliqué Ouais 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 c'est ça Là on vient de le faire Là c'est parfait Je crois que là c'est le test parfait Je crois que c'est ça en fait C'est juste une parade avec Avec une distance Donc c'est pas mal C'est vraiment pas mal en fait Si vous êtes bon à la parade Je pense que ça peut être vraiment En PVP je parle Parce qu'après En PVE je pense pas qu'on en ait besoin Mais en PVP ça peut être vraiment intéressant Parce que les gens qui essayent de taper en avance Et tout ça Qui sont un peu trop éloignés Et tout Bah là Là vous avez de quoi faire Je regarde un peu ce qu'on a On peut faire des ripostes avec L1 ou quoi ? Je pense pas Bien loupé C'est cool Oh mon dieu La piste Il va me tuer Je vais même pas tester Je suis pas très bon J'ai cru que c'était un beaucoup de bouclier Ouais d'accord Putain tu fais un pas comme ça Merde C'est peut être sympa en PVP Mais en PVE ça me sert à rien Je suis pas assez bon Pour timer et tout Donc ça sert un peu à rien De le mettre Si ça nous sert à rien Autant pas en mettre Vous voyez ce que je veux dire Autant avoir Ouais mais si je mets un truc comme ça Je peux pas mettre le gel Là je peux pas non plus Là je peux pas non plus Je peux augmenter le saignement par contre Je vais mettre du poison Mais moi je voudrais garder le gel Donc du coup on serait obligé De mettre des trucs ici C'est quoi déjà la résilience ? C'est quoi déjà la résilience ? Alors déjà il va voir tuer lui Il est parti l'autre Je pense pas que ça nous serve non plus Oh il y a un objet là A récupérer Non la résilience est sympa Mais c'est seulement Ouais PVP encore une fois Ça nous servira à rien Là en PVE Je sais pas quoi mettre J'ai envie de remettre le Ça ça permet de faire quoi déjà ? Je m'en rappelle même plus Je crois que c'est plus de dégâts d'équilibre C'est ça Compétent de manipulation de la gravité Vous plantez vos armes Votre arme dans le sol Et imprégnez la roche pour la renforcer Augmente la puissance d'attaque Et votre chance de briser la posture Les ennemis Wow D'accord On fait des bons dégâts Même si ça se protège Je sais pas C'est marrant On a 360 de dégâts 380 C'est très peu Mais ouais On gagne un Ouais Pour faire ton Pour briser la garde Ça peut être intéressant Je crois que c'est le plus intéressant Qu'on ait De toute façon on a pas le choix Ou on met parade Qui nous sert pas à grand chose Après ça Je peux pas mettre C'est foudre ou sacré Pour Pour les trucs de l'ordre Le sang Ça serait du sang ou du poison Donc c'est pas intéressant Et après Les trucs neutres Là oui Je peux mettre ce que je veux Piétitement orageux Je pense pas que ça m'aide non plus Non ça va être pas du tout En palmant Désolé On fait une petite pause Objet Enfin Ça me servir à quoi D'avoir ça Putain On voit La portée de son épée Quoi J'avoue que c'est marrant Par contre il faut qu'on aille Récupérer l'objet Coupier Résilience Non Le bon Non Les cris C'est con Parce que ça change La façon dont les R2 fonctionnent Le cri bestial Le vent Pas bien Le pas vif Ça reste toujours utile Le pas vif Reste toujours utile A la limite Mais bon Il est un peu pourri En fait Je pense qu'on va utiliser ça Je pense que ça On va utiliser ça Ok cool Uniente On y'a On 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 Ça dure pas longtemps. Oh la la je sais pas quoi mettre ça me gave. Oh la la. Ça me prend la tête. On aura une esquive. On va voir si ça marche au moins. Allez viens là. Si ça marche. Ah oui non ça marche plutôt bien encore quand même. D'accord. Est-ce qu'on était là-haut ? On va faire demi tour. Ah mais les trucs ils te lâchent pas par contre. Intéressant. J'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce qu'ils font le... Qu'est-ce que vous faites ? Du coup est-ce qu'on était sur cet étage ? Je crois hein. Je crois qu'on était sur les toits de celui-là. Et il y a un... Ouais. Il y a un objet à récupérer. Bon le pavif reste bien. Voilà. C'est très bien. Alors par contre... H de faucon des tempêtes. Merde c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Oh. Mi-cinq. Merde merde merde. Il est incroyable ce putain de piaf de merde. Il est incroyable ce putain de piaf de merde. C'est débile. Débile. D'avoir un truc comme ça. C'est complètement con. Complètement débile. Unique. Orage. Vous imprenez de l'âme ailée de foudre et faire tourner autour de vous pour générer un violent orage. Réutiliser la compétence réussie. J'ai deux attaques tournées en successive. L'enchantement de foudre persiste à courte durée. Ça on l'avait déjà vu. Vraiment débile. Ah putain j'avais plus d'endurance. Ah. Oh mon dieu. C'est un truc de malade ce putain de piaf de merde. C'est incroyable. On a récupéré un casque mais apparemment il a été altéré déjà. C'est un casque qu'on a récupéré ? C'est ça. L'armeur solide complète recouvrant intégralement le corps de son porteur. Quoi ? Pour une raison ou pour une autre. Ce casque était porté par la chevalier contre un concedeur leur terre. Ah ils veulent dire que... Ah c'est joli en fait. Il y a une fente et tout. J'avais pas vu. Et euh... Et c'est un dragon dessus. C'est joli hein. Mais il y a écrit altéré entre parenthèses donc euh... Bah il est où le casque ? Ah on peut peut-être pas encore. Il faut un truc spécial. Euh... Je serais pas contre farmer la... Farmer la... L'équipement pour voir ce que ça donne. Bon de toute façon on va s'arrêter là je crois. On va s'arrêter là. D'accord. Bien sûr. Comme ça. On va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois. Je voulais continuer un peu plus mais honnêtement il m'a gavé le piaf et tout ça. Je vais peut-être farmer l'équipement et vous le montrer comme ça la prochaine fois. A la prochaine, ciao ciao !